Donc là, on est dans un coin, une espèce de petit espace dédié à Sony, donc comme vous pouvez le voir, on a... Sony, non pas Sony... Comme vous pouvez le voir, depuis le début, en fait, on a des petites LED un petit peu partout qui sont faits à des vitrines. Donc ça, c'est un collègue qui a vidé il y a pas longtemps, on a fait ça depuis un mois. Donc on a essayé d'en faire partout. Donc il y a des vitrines où c'est fait. Depuis le début, vous avez vu que des vitrines où c'est fait. Après, c'est pas fait encore, donc ça va être un peu sombre. Donc venez acheter ici, il y aura des LED partout. Donc là, on est dans un coin qui est vraiment dédié à la PlayStation. Un et deux. Bon, on va pas jusqu'au derrière encore. Là, c'est une partie avec les jeux PAL. Donc voilà, donc là, on a quelques consoles. Une PlayStation, voilà, en loose, en bon état, c'est vendu 29 euros. Une PS1, c'est 39 euros. Là, on a une Netia Rose, donc c'est une console qui servait à créer ses propres jeux, en fait. Ah ouais ? Ça se branchait sur ordinateur. À l'époque, ça valait une fortune. Ça valait 6500 francs dans ses sorties. Sachant que la console en valait 2000. C'était très très cher. Mais bon, voilà. Donc là, on a la Netia Rose qui est proposée à 160 euros. C'est pas très cher. Donc voilà, donc après, on a un panel de jeux qui est intéressant. Donc là, c'est un peu les titres, on va dire, pas les plus demandés, mais généralement ceux que les gens aiment voir en vitrine. Donc on va avoir un Strider 2 et tous les FF qui sont là. Là, le Resident Evil 1 et 3. Le 2, je crois qu'il y en a un qui sont derrière. Voilà, celui de l'Aphomet. Bon, le Vagrant Story, le Suikoden. Ah, les tels des Genial Dragoon, voilà. Il y a un peu de tout. Des titres un peu moins bons, mais qui sont demandés bizarrement, genre le Dragon Ball Final Bout. DDB GT. Ouais. Très mauvais, mais qui est très demandés. Ouais. Après, donc là, on a pas mal de jeux, hein. Tout est classé par ordre alphabétique pour les gens qui viennent. C'est intéressant de... Ils ont juste à venir piocher un peu comme... C'est vrai que quand on a qualifié, on sait pas trop qu'on a rangé. Oui, bon, de toute façon, l'ordre alphabétique, c'est la vie, quoi. C'est quand on cherche quelque chose, on va tout de suite chercher là. Alors dans la bibliothèque, je sais que c'est plus par hauteur, donc ce serait plutôt... La logique voudrait qu'on range pas par auteur, mais par développeur, ou par éditeur, ou par réalisateur de jeu. Mais c'est plus compliqué, généralement, avec les gens... À moins qu'on collectionne, hein, trucs... Enfin... Voilà, quand même, bah oui. Genre, on se fait un peu le fait Konami, ou les autres. Voilà. Donc là, après, c'est une partie toujours PlayStation, donc il va y avoir des jeux américains et japonais. Alors ceux-là, donc, zonés, pas zonés ? Alors ça, c'est zonés, c'est complètement zonés, ça. Donc il faut une PlayStation modifiée, donc une PlayStation modifiée, ça vaut 10 euros de plus, hein. Donc là, ça, ça permet de lire les jeux importés, et les jeux gravés pour les pirates. Mais ça permet de lire surtout les jeux importés. Donc, ça veut dire, bah, pouvoir lire les jeux américains, profiter de tous les excellents RPG qui sont jamais sortis chez nous. T'as vu Kalash ? Les meilleurs RPG sont sortis sur PlayStation. C'est vrai ? Bah, de mon avis, c'est le cas. Donc on va retrouver Chrono Cross, Xenogears, le Tactics of Us, les Genes of Mana, le Front Mission 3, la Grand Story, les Vandalorts. Enfin, j'en passe, les Lunars, c'est vraiment une console assez exceptionnelle à ce niveau-là. Ce qui est chouette, c'est qu'on se voit, il y a encore plein, plein de trucs à découvrir, tu vois, moi, j'ai pas fait tout ça. Ah ouais, non, mais c'est... La PlayStation, enfin, c'est-à-dire, moi qui suis fan de RPG, passer à côté de la PlayStation, c'est juste quelque chose qui est pas possible, quoi. Il y a vraiment énormément de très très bonnes joues, quoi, sur PlayStation. D'accord. Alors, c'est vrai que les joueurs rétro, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui sont un peu restés bloqués jusqu'à la 7-8, parce que c'est un peu l'apologie de la 2D. Enfin, l'apologie. Le meilleur de la 2D, ce qu'on préfère, parce que c'est dans les années 90, on se rappelle le mieux. Mais c'est vrai qu'au début, la PlayStation était assez moche. C'était pas les premiers joueurs en 3D, il y en avait beaucoup avant. Mais on va dire que c'était le premier truc grand public en 3D. Et c'est vrai que c'est assez boudé par une partie des joueurs. C'est pas dommage. Parce que la PlayStation, même si c'était quelque chose de vraiment très très commercial, comparé même à Super Nintendo, ils ont vraiment élargi la population de joueurs de manière assez ouf, quoi. Et malgré tout, voilà, il y a eu des perles qui ne sont pas sorties et qui ont plutôt été copiées ailleurs après. Donc c'est une console à... Je pense qu'il faut s'attarder dessus, il y a beaucoup trop de jeux pour ne pas payer. Et donc la celle qui est à 39,99€, c'est pour lire les Américains ? C'est 39,99€ pour une version de base. Et la PS One, que je conseille généralement parce qu'elle est un peu plus robuste, c'est toujours 10€ de plus en fait la PS One. Dans tous les cas, quand vous voyez modifier quelque part ici en boutique, ça veut dire que c'est modifier pour lire les jeux en port. Si vous voyez sur un jeu, nécessite une console modifiée, ça veut dire que ça nécessite d'avoir une console qui peut lire ce type de jeu. Mais celle qui lisent les Japs, qui ne lisent pas les Américains ? Si, tout à fait. A partir du moment où c'est modifié, ça lit tout. Ah, c'est cool ça ! Mais alors quelle est la différence entre celle qui est à 39,99€ là et l'autre ? Elle n'est pas modifiée. Ah oui, elle n'est pas modifiée. Oui, c'est marqué dessus. C'est exactement ça en fait. D'accord. Et là donc, si tu devais me conseiller, par exemple, si je prenais la console modifiée, c'est S1, je voulais découvrir un jeu sur un Japs, enfin, on remarque les RPG en Japs. Si tu ne parles pas de Japs, je trouve... Oui, après ça se fait avec un traducteur, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis c'est chiant. Enfin, il faut tout ce qui est. Moi, si je devais conseiller un premier jeu, alors, je l'ai derrière parce que je ne l'ai pas remis depuis qu'il a été vendu hier. Moi, je conseille généralement Chrono Cross, si on aime un peu les RPG, je conseille généralement Chrono Cross, Xenogears ou Fucoden. Alors, ce ne sont pas des jeux qui sont très abordables. Ce sont des jeux qui sont assez chers, malheureusement. Le Fucoden est très prisé. Il faut savoir que c'est un jeu qui a été quand même assez court distribué, qui est très très prisé aujourd'hui. Mais c'est vrai que, pour moi, ça fait partie... Pour moi, c'est les trois meilleurs RPG de la console. Après, le Lunar est excellent. Le Tel Zoff est très bien aussi. Les Gen of Mana... Moi, je suis un peu plus en rentrée dessus. Le Tactics, c'est très bien. Le FF Tactics, c'est un excellent tactical. Après, il y a ça, il y a cette compil-là, le FF Chronicle, qui est vraiment très très bien. Dedans, il y a Final Fantasy IV et Chrono Trigger. D'accord. En Américain. Sachant que Chrono Trigger n'est jamais sorti chez nous sur PlayStation. D'accord. En fait, chez nous, ils n'ont pas une marque. Après, il y a les FF, hein. FF VII et VIII. Le IX, c'est trois bons RPG, hein. J'ai l'habitude de celui-là. Ouais, du IX, du VII aussi, elle est très belle. Le Star Ocean, c'est un très bon RPG, le Star Ocean. Les Gen of Dragon Group, moi, je ne le conseille pas trop. Je n'ai pas trop éveillé. Ok. Enfin, moi, généralement, c'est ce que je conseille aux gens. Mon tour, on a quelques petits exemples. C'est ta manière d'être ta console de cœur, en tout cas, non ? Non, pas du tout. Moi, la console de cœur, c'est la Game Boy. Donc, ce n'est pas du tout la PlayStation. D'accord. Mais pas pour les mêmes raisons. Ok. Enfin, pour l'RPG, c'est vraiment la PlayStation. D'accord.